Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord le contenu de la campagne des présidentielles en France et son centrage sur l'idée d'une immigration constituant un danger et une menace. Ensuite les manifestations populaires au Burkina Faso pour exiger le retrait des trous françaises. La campagne des présidentielles est désormais à son rythme de croisière en France et chaque jour apporte son lot de propositions réactionnaires. Sans être exhaustif, il n'est pas inutile d'en rappeler quelques-unes qui soulignent que l'immigration est bien devenue pour de nombreux leaders politiques un bouc émissaire permettant de silencier les véritables problèmes du peuple de ce pays. Commençons par Arnaud Montebourg qui propose le 7 novembre dernier de, je cite, bloquer tous les transferts d'argent privés vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants visés par une mesure d'expulsion du territoire français. Alors que des familles entières dépendent en Afrique des petits mandats mensuels envoyés par ces immigrés, notre candidat ne propose rien de moins que d'organiser la misère pour celle-ci. Continuons avec le débat réunissant les 5 candidats à la candidature du parti Les Républicains, ce 14 novembre, qui s'est transformé en véritable concours lépine de propositions anti-immigration. Au cours de ce débat, Xavier Bertrand propose de réduire de 30% l'immigration de travail et de réduire par 3 l'immigration familiale. Valérie Pécresse propose pour sa part des quotas par pays car, dit-elle, je cite, « tous ne posent pas les mêmes problèmes d'intégration ». Autrement dit, elle propose l'instauration de quotas ethniques comme à la belle époque de la montée du nazisme. Eric Ciotti propose lui la fin du droit du sol, c'est-à-dire de considérer comme étrangers les enfants nés en France de parents étrangers. Philippe Juvin promet lui de retirer la signature française à la Convention européenne des droits de l'homme pour libérer la France de l'obligation de respecter les droits qu'elle contient. De même, Eric Ciotti appelle à l'intervention de l'armée dans les quartiers populaires alors que Valérie Pécresse considère que c'est exagéré et que cette intervention militaire doit être limitée aux zones de non-droit. Xavier Bertrand préfère, lui, une baisse de la majorité pénale à 15 ans, jetant ainsi à la poubelle les notions de mineurs et d'enfance. Toutes ces propositions sont argumentées à partir d'hypothèses explicatives édifiantes. Valérie Pécresse, par exemple, considère ainsi, je cite, « oui, il y a un lien entre immigration, islamisme et terrorisme », alors qu'Eric Ciotti explique que l'invasion est telle qu'elle nécessite la construction d'un mur pour empêcher les migrants de rentrer. Tous s'entendent, pour faire de l'immigration et de la sécurité, les deux problèmes principaux des Français. Aucune proposition, bien sûr, sur le chômage et le pouvoir d'achat, qui visiblement ne sont pas des problèmes importants. Pourtant, un sondage IFOP d'avril 2021 mettait en évidence que les deux premières préoccupations des Français étaient d'abord la santé pour 86% des interviewés, l'éducation pour 73% d'entre eux, et le pouvoir d'achat pour 70%. Le spectacle de cette présidentielle a un nom, celui de la construction médiatique de l'opinion publique. Il a une fonction, diffuser des débats écrans invisibilisant d'autres débats. Le 14 novembre dernier, des terroristes menaient une attaque contre un détachement de la gendarmerie d'Inata au Burkina Faso, se soldant par un bilan de 49 gendarmes tués. L'événement s'ajoute à des attaques terroristes récurrentes, avec un rythme moyen d'une attaque par semaine. La réaction populaire a été immédiate, avec des manifestations regroupant des milliers de personnes dans la plupart des villes du pays. Au cours de ces manifestations, de nombreux drapeaux français ont été brûlés, et les slogans demandant le départ des troupes françaises du Sahel ont été nombreux. Rendant compte de la manifestation, dans la capitale, le journal Faso.net résume la colère des manifestants, en donnant la parole à un d'un d'entre eux qui dit, je cite, « L'armée française ne joue pas franc jeu dans cette lutte contre le terrorisme, la France doit partir ». Comme au Mali ou en Guinée, il est ainsi reproché à l'armée française d'instrumentaliser le danger terroriste pour se maintenir militairement dans la région. Pour ce faire, une lutte contre les terroristes est effectivement menée, mais à minima, sans jamais viser la défaite totale de ceux-ci, afin de justifier la présence durable des soldats français. Les manifestants exigent également que la lutte antiterroriste soit menée de manière souveraine par l'armée burkinabée en s'appuyant sur de nouveaux partenariats avec d'autres puissances, et en particulier la Russie. Après la Centrafrique, le Mali et la Guinée, c'est donc aujourd'hui, autour du peuple bourguetabé, de dénoncer l'instrumentalisation du danger terroriste pour maintenir la mamise française sur la région et ses ressources. Rappelons que cette région regorge de ressources naturelles, pétrole, gaz, or, phosphate, diamants, cuivre, fer, charbon, nickel, zinc, bauxite, uranium, plutonium, manganèse, cobalt, argent, chrome, étain, sel minéraux. Rappelons également que la multinationale française Areva doit sa place de premier producteur mondial d'uranium à son implantation dans la région. Soulignons enfin que de plus en plus d'États du Sahel signent des accords économiques avec la Chine qui offrent des conditions plus avantageuses pour l'exploitation de ces minerais. La couverture médiatique des manifestations populaires au Bourg-Octafasso a tout simplement été le silence. Les rares reportages ou articles qui ont mentionné ces manifestations ont fait le silence sur les slogans contre l'armée française et sur les nombreux drapeaux français qui ont été brûlés. Taire une information embêtante pour les intérêts de la classe dominante ou au contraire grossir l'importance d'une information secondaire favorisant ces mêmes intérêts sont deux mécanismes de la fabrique de l'opinion publique. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.